Générique 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 Et l'invité de Tiers Croisés ce soir, c'est Pierre Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la nouvelle mouture du projet de loi travail présentée par Manuel Valls cet après-midi vous convient, M. Laurent ? Non, absolument pas. Le Premier ministre a parlé de nouveaux départs. Moi, j'ai l'impression que ça va se terminer dans la même voie de garage que précédemment. Il n'y a pas d'élan pour la création d'emplois. Il n'y a pas plus de sécurisation. Les motifs de licenciement sont... Enfin, la libéralisation du licenciement, tout ça est intact. Donc, il y a des changements de mots dans la bouche du Premier ministre. Mais il n'y a aucun changement de fond dans le projet. Alors, dans le détail, par exemple, le fait que le barème des indemnités prud'homales soit seulement indicatif, est-ce que ça, ce n'est pas une chose que vous réclamiez ? Oui, mais je rappelle, si on veut le supprimer, il suffit de supprimer l'article. C'est très clair. Donc là, on laisse la porte ouverte à ça. Alors que je rappelle que cet article concerne des licenciements abusifs, sans cause réelle ni sérieuse. Et donc, on laisse la porte ouverte à un plafonnement de ces indemnités. Avec un barème indicatif, c'est déjà mieux que le plafond obligatoire. Mais il suffisait, c'était ce que demandait d'ailleurs l'intégralité des syndicats, de supprimer purement et simplement cet article. Donc, c'est une concession qui est faite au MEDEF de laisser la porte ouverte à cette mesure scandaleuse qui avait déjà été déclarée anticonstitutionnelle au moment de la loi Macron. Sur le licenciement économique, est-ce que le fait qu'il y ait un contrôle accru du juge pour vérifier que les multinationales, évidemment, n'organisent pas leurs difficultés économiques pour licencier sur le territoire français ? C'est une mesure qui vous convient ? Oui, mais là encore, pourquoi prendre une mesure a posteriori, alors qu'on voit bien que le problème, c'est qu'on élargit dans la loi toutes les possibilités de licenciement ? C'est ça le problème. Au lieu de toucher à ça, on met une mesure pour faire passer la pilule, excusez-moi, mais qui offre une garantie très incertaine, alors qu'en vérité, on est dans la même loi, surtout en train de libéraliser les licenciements. Et les syndicats, là aussi, avaient dit que c'était des motifs les plus grands de mécontentement et pour cause, quand on connaît la situation de l'emploi dans le pays. Donc là encore, on ne touche pas à l'essentiel. On va prendre les points les uns après les autres, mais est-ce qu'il y en a un qui vous semble positif ? Il y a une seule mesure qui a bougé, c'est qu'on a supprimé la possibilité d'augmenter à 10 heures le temps de travail des apprentis mineurs. Il a quand même fallu que 500 000 personnes descendent dans la rue pour que le Premier ministre et François Hollande s'aperçoivent que faire travailler des mineurs apprentis 10 heures, c'était quand même un petit problème. Voilà où on en est. Pour le reste, tout le reste est là, plus ou moins aménagé. Et il y a la garantie jeune, mais le problème sur la garantie... Un dispositif d'accompagnement des décrocheurs vers l'emploi. – Oui, c'est un motif, mais qui offre une indemnité à des jeunes de 460 euros par mois. C'est de ça dont on parle. Bon, si cette mesure-là, on dit qu'on va l'étendre à tous les jeunes, enfin ça, c'est l'effet d'annonce du Premier ministre, mais comme l'a dit le président de l'UNEF que j'ai entendu, pour ça, il faut des moyens. Pour le moment, il n'y a rien qui est annoncé sur les moyens. Or, on estime qu'il faut doubler, en gros, les moyens des missions locales, alors qu'elles sont en train d'être réduites, parce que les moyens des collectivités locales sont réduites, et il faut 4 à 5 milliards d'euros. On pourrait les prendre, par exemple, sur le CICE, puisque ça ne crée pas d'emplois. Mais pour le moment, il n'y a rien de ça annoncé. Donc pour le moment, il y a un effet d'annonce sur cette mesure, mais il n'y a pas les moyens de la financer. – Le compte épargne-temps, qui ne sera pas inclus dans le compte personnel d'activité, bon point, mauvais point ? – Mauvais point, parce que si on voulait renforcer cette mesure, il aurait fallu le mettre. Il y aurait beaucoup d'autres choses à faire, parce qu'en vérité, il faudrait autre chose que ça. Il faudrait faire un projet de loi spécifique pour la sécurisation de l'emploi et de la formation tout au long de la vie. Et là, on a un projet de loi dont la philosophie générale reste l'exception au Code du travail, la multiplication des possibilités de précarité de licenciement, et en effet d'annonce quelques discours sur la sécurisation. Il faut prendre le problème à l'inverse. Il faut de la sécurisation et après, des grands programmes de création d'emplois. On est au milieu de tout ça avec le projet, même avec la deuxième mouture. – Il y a eu aussi des concessions sur le forfait jour. Les astreintes, les dirigeants de PME ne pourront pas prendre de décision sans passer par un accord collectif. – Non mais là encore, on ouvre la porte à des accords, et c'est ça le projet, on ouvre l'accord à des accords dérogatoires en Code du travail, et ensuite on dit on va essayer d'encadrer tout ça, et encore on n'est pas bien sûr. On sait que le mandatement des syndicats dans les PME, ça pose beaucoup de problèmes, c'est pas si simple à mettre en place. Donc on libéralise une possibilité de licenciement et de dérogation en Code du travail, et ensuite on dit on va essayer de l'encadrer. Mais non, il faut traiter le problème à la racine. Il ne faut pas, il faut que les salariés, quelle que soit l'entreprise dans laquelle ils travaillent, soient soumis au même Code du travail. C'est ça l'égalité, l'égalité qui est inscrite dans la devise républicaine, c'est tous les salariés ont les mêmes droits, quelle que soit l'entreprise où ils travaillent. – Donc on a pris plusieurs points de cette nouvelle mouture qui ne vous conviennent pas. Qu'est-ce que vous appelez concrètement les Français à faire ? – Je crois qu'il faut amplifier la mobilisation. Elle a déjà montré son utilité, puisque avec une première mobilisation, le gouvernement est quand même obligé de revoir sa copie, d'essayer de montrer qu'il tient compte de ça. – Des reculades, c'est une reculade, enfin. – Et donc il faut maintenant amplifier cette mobilisation pour obtenir le retrait de ce projet et obtenir d'autres mesures, la réécriture, à partir des propositions qui sont sur la table. Parce que toutes les organisations syndicales mettent des propositions alternatives sur la table. La fable selon laquelle il n'y a que des gens qui veulent réformer au gouvernement et tous les autres sont des conservateurs, ça c'est la fable racontée par le gouvernement. En vérité, il y a beaucoup de propositions sur la table faites par les organisations syndicales, par nous-mêmes au Parlement et par beaucoup d'autres. C'est à partir de ces propositions qu'il faut discuter, mais pas à partir de ce projet qui manifestement ne satisfait personne. – Donc vous vous appelez toujours au retrait de ce texte. Est-ce que vous appelez à manifester d'abord le 17 mars, puis le 31 mars ? – En tout cas, je soutiens, c'est les organisations de jeunesse qui visiblement maintiennent leur appel au 17 mars. Donc moi, je soutiens ces manifestations. C'est les organisations de jeunesse qui prennent cette responsabilité. Il y a d'autres mobilisations syndicales qui sont annoncées dans la fonction publique le 22 mars, le 31 mars, une journée interprofessionnelle. Moi, je soutiens ces mouvements-là. Et je pense qu'il faut les amplifier au maximum parce qu'il faut absolument... On est dans une situation qui est déjà dramatique pour des millions de gens. Ne rajoutons pas de la précarité à la précarité avec des millions de gens qui n'arrivent pas à boucler leur flingue de loi et à vivre. Donc il faut empêcher ce projet et il faut remettre tout ça sur de meilleurs rails en obligeant à parler d'une vraie politique de création d'emploi qui est toujours absente de ce projet de loi. – Bruno Leroux, le patron des députés socialistes à l'Assemblée, se dit certain qu'il y aura une majorité pour voter le texte à l'Assemblée. – Oui, mais Bruno Leroux, il y a quelque temps, nous disait qu'il y aurait une majorité pour soutenir le merveilleux projet, première version qu'avait proposé le gouvernement. Bruno Leroux est toujours... Il est président d'un groupe parlementaire, mais il ne sert à rien parce que lui, il est toujours à nous expliquer que ce qui a été proposé par le gouvernement, c'est merveilleux, il n'y a pas besoin de l'amender, il ne faut rien toucher. Il a fait pareil sur la déchirance de nationalité et le reste. Le Parlement va faire son travail, il en déplaise à M. Leroux, et donc nous sommes des parlementaires et nous allons sérieusement bouger ces textes et nous ne sommes pas là pour voter les textes gouvernementaux sans les discuter. – Donc vous validez déjà le fait que le gouvernement ne reculera pas et que ce projet de loi arrivera bien devant l'Assemblée ? – Non, je dis les deux choses. Nous allons mener la bataille, à la fois dans les mobilisations pour obtenir ces retraits, et nous relaierons cette bataille au Parlement. Et les gens qui descendent dans la rue peuvent compter sur les parlementaires communistes et du Front de Gauche, et je pense sur d'autres parlementaires du gauche pour relayer leur mobilisation. – Un dernier mot, je vous ai vu réagir pendant le journal sur le nouveau nom de la région Nord, Pas-de-Calais-Picardie, Hauts-de-France. Est-ce que c'est un nom qui vous semble un bon nom ? – Ça me laisse perplexe, mais bon, je n'étends pas de la région, j'aimerais avoir le sentiment des gens de la région, mais c'est vrai que c'est un nom qui paraît quand même un peu en l'air, comme ça, pas très… voilà, bon, ça me laisse très perplexe. Mais comme depuis le début, toute cette affaire des réformes territoriales qui n'ont jamais été discutées avec personne, des grandes régions qu'on a faites sans tenir compte de l'histoire de ces régions, – De la géographie. – Tout ça, de la géographie, voilà, sans beaucoup demander l'avis aux populations de ces régions, tout ça depuis le début me pose beaucoup de problèmes. Et là, pour ce qui est du nom, oui, à ce moment-là, c'est plutôt la perplexité qui l'emporte chez moi, mais peut-être qu'il faudra écouter les gens de la région, c'est à eux qu'il faut d'abord demander leur avis. – Ils sont mitigés, comme on l'a entendu dans le journal. – Oui, je les comprends, oui. – Merci beaucoup, Pierre Laurent, d'être venu ce soir sur E-Télé pour réagir à cette nouvelle mouture de la loi travail proposée par Manuel Valls. On y revient dans un instant, évidemment. – Merci.